Inna l'hamda lillahi n'a ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiru wa na'ouzu billahi min shururi anfusina min siy'ati a'malina man yahdihillahu falamudillala wa man yidlil falahadiyala wa ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la shirikala wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'd Louange Allah, le maître des mondes, le maître des circonstances, on le loupe pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Alors nous revenons toujours dans le cadre de notre programme qui est le kitab al-jihad, c'est-à-dire le livre du djihad du cher Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah al-Durur al-Bahiyya fil-masayil al-Faqhiyya Et nous nous sommes arrêtés sur un point La fois passée, nous avons parlé de l'istia'anabil moucherikine, c'est-à-dire le fait de céder des associateurs ou des mécréants dans une guerre où lorsqu'on veut repousser l'ennemi Et on a traité, cela on a détaillé la question Alors aujourd'hui, on continue, l'imam al-Shawkani dit ceci L'imam al-Shawkani dit, il est obligatoire, n'est-ce pas, à la caravane d'obéir à leur chef Sauf dans la désobéissance en Allah, c'est-à-dire sauf si le chef demande de désobéir à Allah Et le chef doit consulter les membres, n'est-ce pas, de son équipage C'est-à-dire les membres qui sont avec lui Il doit faire quoi ? Il doit les consulter C'est-à-dire, il doit être doux envers eux Et il doit leur interdire de faire ce qui est haram, ce qui est donc illicite et prohibé Alors, l'imam al-Shawkani, lorsqu'il dit ici Pardon C'est-à-dire, il est obligatoire pour la caravane ou l'équipage d'obéir à leur chef musulman Sauf si c'est une désobéissance Alors, je pense que dès le deuxième cours, lorsqu'on a fait le deuxième cours On a détaillé un peu ce que le musulman doit faire concernant le chef musulman Et on a expliqué que le musulman doit faire quoi ? Obéir Pardon Le musulman doit obéir et écouter le chef musulman, peu importe son injustice Et on a rappelé les nos sources qui sont claires là-dessus Lorsque le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le musulman Le hadith de Hoseifa Et on a l'état qui est un hadith authentique et clair Où le prophète dit Là où le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit Le prophète dit même si on frappe à ton dos Même si on prend ton argent Il faut obéir au chef musulman Ça c'est plus que clair Et le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith d'Ibn Omar Rapporté par l'imam musulman Le hadith que je vous cite est dans le sahih musulman C'est le hadith d'Ibn Omar Je crois qu'on avait même déjà vu ce hadith Le prophète a été plus que clair Je répète Il a dit Le prophète a été plus que clair Il dit que le musulman doit écouter et obéir Dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste Tant qu'on ne lui demande pas De désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala Si on lui demande de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala Alors il n'y a pas d'écoute Et il n'y a pas d'obéissance Et ça c'est plus que clair Donc peu importe la perversité du chef musulman Nous devons écouter et obéir Sauf si le chef te demande de désobéir à Allah Là tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature Dans la désobéissance au créateur Ça veut dire que si le chef musulman te dit Fais le zina Ou bien le chef musulman te dit Vole Ou bien le chef musulman te dit Je ne sais pas Faut te suicider Tout ça Tu n'as pas le droit de faire Pourquoi ? Parce qu'ici c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala Mais tant que le chef ne te demande pas de désobéir à Allah C'est lui qui est injuste Il vaut l'argent Il pille l'argent Il fait comme ça Ici tu dois faire quoi ? Tu dois écouter et obéir On a dit que Sauf si le chef fait une mécréance Qui est avérée et claire Là à Ahtamil On dit ici là Ou bien il abandonne la prière Il dit à ce moment ici On ne doit plus faire quoi ? On ne doit plus écouter et obéir Au contraire même on doit faire quoi ? On doit l'enlever de là Parce que c'est un mécréant Et le mécréant ne doit pas diriger quoi ? Les musulmans Et ici On rappelle bien que Quand on dit qu'on peut l'enlever On doit l'enlever On a dit qu'il y a des conditions Et ces conditions ont été citées Dans les livres des savants Ce n'est pas parce qu'on a dit Qu'on doit l'enlever Que directement On dit non Bon allez il faut l'enlever Non Il y a des chéroutes Il y a des conditions à respecter Et on a détaillé cela Dans les livres Dans les livres des savants Ça a été détaillé Jade Donc ici c'est plus que clair Nous avons détaillé Qu'on doit obéir Au chef musulman N'est-ce pas ? Même s'il est injuste On a apporté des références On a apporté des dalils Et on a aussi apporté Même des ambiguïtés Que les gens apportent Par rapport à cette question Et on a refuté Refuter cela Alors ici Le chef ensuite il dit Donc ceux qui veulent bien Plus de détails Sur la question De l'obéissance au chef etc Qu'ils repartent au cours Au cours précédent Sur la question Donc ici Ensuite le chef il dit Et puis ce cours aussi Je rappelle aussi Avant qu'on ne puisse avancer La question de l'obéissance A l'autorité Ou l'obéissance au chef musulman Le fait de ne pas se révéler Contre le chef musulman Cette question là aussi L'imam Shao Kani a traité C'est là réservé Tout un fosl Vers la fin du livre On en reviendra Peut-être Inch'Allah Ensuite il dit Il dit Il doit les consulter Il doit Les consulter Ça on appelle ça En islam Ashura C'est à dire La consultation Ou la concertation En islam Ça c'est un principe Qui est quoi ? Qui est islamique C'est à dire la consultation Ou la concertation Mais ici là Il y a beaucoup d'ambiguïté Que les gens apportent Concernant ce principe Qui est la concertation Ou la consultation Parmi les grandes ambiguïtés Que les gens apportent Il veut soutenir la démocratie En se basant sur ce principe De la concertation En disant que la concertation Est islamique La shura c'est islamique Et donc Cette shura là C'est comme La démocratie C'est comme Ce qu'on dit aujourd'hui Le parlement Pourquoi ? Parce que le parlement C'est quoi ? C'est un groupe de personnes Qui se réunissent N'est-ce pas ? Pour voter des lois Donc c'est comme Une sorte de concertation Et ça ça existe En islam Nous avons la concertation Se réunir Sur un problème Et donc Ça Ça nous montre quoi ? Ça nous montre que Ici il n'y a pas de mal A ceux qui se réunissent Pour voter des lois Puisque l'islam Nous a montré Nous a permis De faire ce qu'on appelle La concertation Se réunir N'est-ce pas ? Lorsqu'il y a un problème Etc Et pouvoir Choisir une question Et bien choisir N'est-ce pas ? Un point Dans lequel N'est-ce pas ? Peut-être les gens Sont en train de diverger Mais il y a des problèmes Est-ce que vous voyez ? Ils disent donc Ici il va y avoir un vote Parce qu'on va se concerter On va choisir N'est-ce pas ? On va dire Bon qu'est-ce qui est mieux Pour nous de faire Ici on se concentre Et il y a un vote Ils disent donc Il n'y a pas de mal La démocratie C'est la même chose Donc pourquoi vous venez Et dire que la démocratie C'est du coufre C'est haram Etc C'est pourquoi j'ai dit Je dis bien Ce cours là Je considère ce cours Comme étant l'un des meilleurs cours De ce chapitre Chapitre du djihad Et donc je demande Votre attention Pourquoi ? Parce que C'est un des chapitres Les plus importants Ou Ça c'est l'un des cours Les plus importants De ce chapitre C'est pourquoi j'ai dit Ardjou Antantabihu Alors Je disais que L'imam Ashaokan ici Il nous dit que l'imam Doit consulter Ou bien le chef musulman Doit consulter Les gens avec qui il vit Et ici on parle Du problème de Ou bien je veux dire Du sujet de La concertation En islam Et la concertation En islam C'est quoi ? C'est un principe Qui est venu C'est permis J'ai dit Donc ça Il n'y a pas Il n'y a pas de débat sur ça C'est pourquoi elle a dit Washa'awir hum fil amr Verset 159 Allez Imran Elle a dit Washa'awir hum fil amr C'est à dire Consulte-les N'est-ce pas Dans les affaires J'ai dit Donc la consultation C'est un principe Qui est clair Mais est-ce que la consultation C'est la démocratie ? Ou amina la adjib Parmi les choses étonnantes Et là je dis bien Ou amina la adjib Étonnante Un étudiant Qui est rentré En majestère Majestère C'est à dire On dit l'équivalent Du master Parce qu'ici en rabis Sourdi Quand tu rentres en majestère C'est à dire Tu as terminé Tu as fini Voter Ils doivent fonctionner Ou doivent choisir Un chef Par rapport Au système électoral Etc Il nous appelle Il nous dit Parce que j'étais avec des frères Il dit J'ai un Dalil Qui montre que On peut faire les élections Donc la démocratie Les élections Tout ça Il n'a pas de problème J'ai dit Ah J'ai un Dalil Ok il n'a pas de problème Alors On a demandé au frère Qu'il y ait un débat Sur la question Et j'ai dit au frère Que Nous sommes des étudiants On est venu ici Pour apprendre la religion Donc Si Parce que moi Je sais de tout ce que j'ai lu Des koutoub etc Je sais que la démocratie C'est le koufr C'est la mécréance Et que l'élection On n'a pas le droit De fonctionner avec ce système Et on va détailler ça Inch'Allah Alors j'ai dit au frère Que Il se peut Que tu as peut-être Comment on dit Il se peut peut-être Que tu as une science Que nous on n'a pas Alors je demande un débat On appelle les étudiants Puisqu'il y a un groupe Des étudiants Ils étaient tentés de soutenir Non on doit faire Les élections Il n'y a pas de problème Pour choisir un chef Etc Bon moi je disais Non ça c'est pas Islamique Nous avons des principes clairs Comment il faut élire Un chef en islam On ne peut pas laisser Ces principes là Pour aller suivre les principes Qui ont un rapport Avec le koufr Les principes du koufr Et voilà que Le frère disait Que non on peut faire Etc Et beaucoup de frères S'appuyent sur lui Parce qu'il a un niveau Assez élevé Il est au majestère Alors J'ai dit au frère Qu'on va faire un débat Sur la question Et J'ai demandé Que le débat soit enregistré J'ai dit au frère Nous allons faire un débat Mais Je veux que le débat Soit enregistré Vous savez ce que le frère Me dit Il dit non 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 Quand toi tu parles Tu enregistres Quand moi je parle Tu n'enregistres pas Ecoutez c'est que le frère me dit Il dit Quand tu vas parler Tu enregistres pour toi Mais quand moi je vais parler On n'enregistre pas Je dis Et où est l'intérêt D'enregistrer Puisqu'on enregistre Parce que c'est un débat On veut écouter Les arguments De tout un chacun Maintenant si tu me dis Lorsque moi je parle On enregistre Lorsque toi tu parles On n'enregistre pas Mais où la faille Pour l'intérêt Alors d'enregistrer Est-ce que vous voyez Et ce qui m'a étonné Vous savez ce qu'il m'apporte Comme Dalil Pour dire que La démocratie On peut faire On peut faire les élections Et que la démocratie Il n'y a pas de problème Vous savez ce qu'il m'apporte Pour me justifier Qu'on peut faire les élections Regardez Il dit Et consulte-les Dans les affaires Donc ça Ça nous prouve Qu'on doit faire Et après Qu'est-ce qu'il dit Il dit Bon Il y a certaines personnes Qui ont pris ça Comme Dalil Mais ce n'est pas mon Dalil Écoutez ce qu'il dit Il dit Mais ce n'est pas mon Dalil Moi je ne m'appuie pas Sur le Dalil Mais il y a certaines personnes Il dit Mais attends mon frère Tu nous as dit au téléphone Que tu avais un Dalil Qui montrait Qu'on peut faire les élections On arrive ici Tu nous cites un verset Et tu dis Qu'il y a des gens Qui s'appuient sur ça Pour dire que Il s'est permis de faire les élections Tu dis Mais moi ce n'est pas mon Dalil Je lui dis Mais attends Finalement Et ton Dalil Finalement est où Est-ce qu'on voit un peu Parce que le frère A finalement compris Que ça ce n'est pas un Dalil Qui montre qu'on peut faire les élections C'est pourquoi après il dit Ce n'est pas mon Dalil Est-ce qu'on voit C'est pourquoi on dit Regardez comment les gens Sont en train de s'égarer Soit parce qu'on suit les passions Ou soit parce que c'est l'ignorance Vous voyez Quand Allah dit au prophète Et consulte-les dans les affaires Cela voudrait dire Qu'on doit faire les élections Là c'est adjib ça Ça c'est adjib Où est-ce que vous avez vu ça C'est pourquoi j'ai dit ça C'est l'un des coûts Les plus importants Dans ce chapitre Ici l'imam Il a parlé de ce qu'on appelle La chourah C'est-à-dire La consultation La consultation en islam Le chef musulman peut consulter des gens Alors Il y a tellement d'ambiguïté Sur cette question là De consultation etc Qu'il faut qu'on détaille Certains points ici Qui sont très très importants Pour l'étudiant Alors Je tiens déjà à rappeler les frères Que la démocratie C'est du coufre Je répète La démocratie C'est la mécréance Les gens qui défendent La démocratie Parmi les musulmans Soit ils ne connaissent pas Leur religion C'est-à-dire Parce que vous voyez Il y a des musulmans Qui défendent la démocratie J'ai dit Soit ils ne connaissent pas Leur religion Soit ils ne connaissent pas C'est quoi la démocratie Ou soit ils ne connaissent pas Les deux mêmes C'est-à-dire Ils ignorent Et la religion Et c'est quoi la démocratie Ou encore Ils connaissent Mais ils veulent suivre les passions Tu entends des gens Qui te disent Non Comme le disait un étudiant Non dans la démocratie On prend ce qui est bien Et on laisse ce qui est mauvais C'est pas toute la démocratie Qui est mauvaise Subhanallah La démocratie En elle-même Sur le coufre En elle-même Qu'est-ce que tu me racontes C'est pas toute la démocratie Même démocratie Même le mot là C'est déjà un mot Qui n'est pas En conformité avec l'islam Qui contredit Les principes islamiques Et je lui demande Qui t'a précédé dans ça Que non La démocratie Il y a des choses Qui sont bien Des choses qui sont pas bien Non la démocratie C'est pas toute la démocratie Qui n'est pas bien Mais qu'est-ce qu'on raconte Je dis Qui t'a précédé dans ça Si aujourd'hui Dans le christianisme Le christianisme On sait très bien Que c'est pas une religion Qui vient d'Allah Subhanallah Allah a révélé l'islam Pour toutes Depuis qu'Allah a envoyé Les prophètes C'est l'islam Qu'Allah a révélé Allah n'a pas révélé Une religion Qu'on appelle le christianisme Mais est-ce que Tout ce qui s'est dit Dans le christianisme Est faux Lorsque tu trouves Un chrétien Qui te dit Non le zina C'est interdit La fornication C'est interdit Elle est interdite Est-ce que ici Parce qu'il y a Quelques éléments Qui sont bien Dans le christianisme Qui ne sont pas faux Dans le christianisme Ça veut dire Que le christianisme Est bien Mais non Je veux dire non Dans la démocratie Il y a aussi Les choses qui sont bien Donc la démocratie C'est pas Non C'est pas toute la démocratie Non Le christianisme Tout le christianisme N'est pas bien Mais ça veut pas dire Que Parce qu'on dit Tout le christianisme Ça veut dire Que à l'intérieur Il n'y a pas des choses Qui sont en conformité Avec l'islam par exemple Je lui dis Qui t'as précédé dans ça Il me dit J'ai écouté un chèque Mohamed Dadou Subhanallah Ça c'est un prédicateur Déjà Qui a des problèmes Dans sa croyance Tu peux pas me venir Mais si t'es un prédicateur Comme ça Tu as des grands savants Dans l'islam Que tu laisses Cheikh Al-Islam Ibn Qayyim Et parmi les contemporains Tu as le chèque Abdu'l-Muhsena Abba Tu as le chèque Al-Albani Tu as Ibn Hossemin Tu as Bin Bas Tu as Mouqbil Tu as le chèque Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Le chèque Mohamed Ibn Hadi Al-Madkhali Le chèque Zeyd Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali Tu as le chèque Fawzan Luhaydan Mohamed Amal Al-Jami Qui est d'origine éthiopienne Tu as tous ces savants Là tu les laisses Qui ont traité La question de la démocratie Tous ces savants Là tu les laisses Pour venir me citer Mohamed Dadou Quelqu'un qui a des problèmes Dans sa croyance Quelqu'un qui dit Que les Achaïr Les Matouridiyah Les Soufis Tout ce monde là Ce genre de la Sunna Il dit que les chiites Sont des musulmans Comme tout autre musulman Alors là Je dis alors là Et le frère Abou Lui dit que Cette personne Que tu écoutes là C'est pas un savant Qui est reconnu Les savants Ont mis en garde Contre lui Le chèque Suhaïmi A mis en garde Contre lui Le chèque Abdelal Bukhari A mis en garde Contre lui Le chèque Obeid Al-Jad A mis en garde Contre lui Et beaucoup de savants Retourne chez les ulama Toi tu n'as pas le niveau D'être Non Moi même je connais Tu connais Tu n'as pas le niveau De connaître T'as dit que De détecter les erreurs Et il dit des choses Graves Mohamed Walad Dado Alors si Quelqu'un l'écoute Moi je dis Sincèrement Un étudiant Qui écoute Mohamed Walad Dado Et qu'il ne détecte Pas les erreurs Qu'il a Ou tout ce qu'il raconte Comme fausseté J'ai dit Cette personne Ça veut dire Qu'il ignore Le manhage des salaf Non ça veut dire Qu'il est ignorant Il ignore C'est toute personne Qui connait Le manhage des salaf Dès que tu écoutes Ce gars là Mohamed Walad Dado Dès que tu l'écoutes Tout de suite Tu comprends aisément Qu'il est en train De s'égarer Il est en train De s'égarer Oh mais il a mémorisé Non ce n'est pas ça Notre débat ici Mémoriser ou pas mémoriser C'est pas ça le débat Le débat ici C'est que Parce qu'il ne suffit pas De mémoriser Il faut bien assimiler Bien comprendre Ce que tu as mémorisé Sinon Quand le prophète dit Je demande protection Contre une science Qui ne profite pas Dans le Sahel Muslim Quand le prophète dit Je demande protection D'une science Qui ne profite pas C'est quoi Il ne suffit pas D'avoir mémorisé Bref Ce n'est pas l'objet De notre cour ici C'est à dire Mohamed Walad Dado Si j'en parle C'est parce que Je vois beaucoup De jeunes Beaucoup de nos frères Ils écoutent ce gars là Et ils ne se rendent pas Compte de ses erreurs Donc les savants Parlaient de lui Repartez vers Ce que les savants Dient Repartez vers Les ulama Repartez vers Les ulama De la sunna Qui suivent le Manhaj de salaf Alors Donc la démocratie Je disais que C'est la mécréance Et je ne connais Aucun savant De la sunna Qui suit le Manhaj de salaf Je précise bien Qui suit le Manhaj de salaf Qui dit que La démocratie Ce n'est pas du coufre Donc quand je dis Qui suit le Manhaj de salaf Ne venez pas me citer Cordoï Non mais Cordoï a dit Que la démocratie Machin Là Oui je ne sais pas trop qui Je dis bien Les savants Qui suivent le Manhaj de salaf Je ne connais aucun Savant qui dit Que la démocratie Ce n'est pas du coufre Que la démocratie C'est islamique C'est quoi la démocratie ? C'est ça le problème Là-bas Il faut comprendre Parce que beaucoup Des gens Démocratie Ils ne connaissent Ils ne comprennent pas C'est quoi La démocratie Vient d'un mot latin Qui est Demos Kratos La démocratie Vient d'un mot latin Qui est quoi ? Demos Kratos Demos qui veut dire Le peuple Et Kratos Qui veut dire Le pouvoir Donc la démocratie C'est quoi ? La démocratie C'est le pouvoir Du peuple Par le peuple C'est-à-dire Que c'est le peuple Qui légifère Les règles Et les lois Et donc C'est un système Qui est basé Nécessairement Sur le principe De la majorité C'est-à-dire C'est-à-dire que C'est le peuple Qui va choisir Son chef C'est-à-dire Qui est le président Par un vote Et on fera Une petite parenthèse Sur le vote Parce qu'on est en train De parler aussi C'est très important Si les élections Le vote et tout ça Donc ici Le chef va Être voté Mais le peuple A le droit De l'enlever S'ils ne sont pas D'accord avec lui Par une autre élection Et parfois Il enlève même Par des manifestations Etc Donc La démocratie C'est quoi ? C'est le peuple Qui légifère Les lois Et les principes C'est le peuple Qui fait quoi ? Qui Qui choisit Ou qui vote Les lois Et on va voir Comment ça se fait Mais est-ce que ça C'est en conformité Avec l'islam Car on entend Des gens qui disent Comme les Tariq Ramadan Et tout ce monde-là Des gens qui ont Des problèmes Qui sont Égarés Et donc Certains S'avons même Faire le takfir Ils disent Non il y a deux types De démocratie Là une démocratie Comme ça Et une autre démocratie Comme ça Donc il ne faut pas Dire que la démocratie Non Disons mais ça C'est toi Qui invente ça Parce que la démocratie Chez ces gens-là Ce peuple-là Ce n'est pas ça La démocratie Chez eux C'est-ce que la démocratie C'est connu C'est le peuple Qui a le pouvoir Alors qu'Allah nous dit Inil hukmu illa lillah Le jugement N'appartient qu'à Allah Le jugement N'appartient qu'à Allah Qui légifère les lois Celui qui ne juge pas Par la loi Qu'Allah légifère A fait descendre Voilà cette laine Les mécréants Cela voudrait dire quoi Que ne pas juger Par la loi d'Allah C'est un péché Et ça peut te conduire Au coufre À la mécréance Comme cela est détaillé Dans les coutumes des savants Donc dans l'islam Qui met les lois C'est Allah Or dans la démocratie Qui met les lois C'est le peuple C'est pourquoi Il ne te parle Du pouvoir législatif C'est-à-dire que C'est le peuple ici Qui fait quoi Qui met Qui choisit les lois C'est-à-dire que C'est nous-mêmes Qui décidons des lois Qui doivent régir Notre société C'est pas Allah Donc ça Sans conformité Avec l'islam Ou en désaccord L'islam dit C'est Allah Qui légifère Les lois Qui doivent régir La société La démocratie Dit non C'est le peuple Qui doit légiférer Et il faut même Rentrer à l'intérieur De la démocratie D'autres principes C'est-à-dire Des principes de coufre Comme la laïcité C'est-à-dire la séparation Entre l'état Et la religion Dans l'islam Il n'y a pas ça Dans l'islam C'est la religion La loi d'Allah Qui doit gérer Et mener la vie Des gens Or dans la démocratie C'est le peuple Qui doit Légifier Qui doit choisir Qui doit voter Ou qui décide Des lois Qui vont gérer Les hommes Alors comment est-ce Que le peuple Légifère ces lois-là Le peuple va choisir Des députés Le peuple va voter Des députés Et ce sont Les députés-là A l'Assemblée nationale Qui vont voter Les lois Donc Ces députés-là Parle au nom du peuple Donc ici Si le président Par exemple A des lois Par exemple Il propose des lois Il veut que ces lois Soient instaurées Il doit présenter Ces lois-là A l'Assemblée nationale Et eux Ils doivent faire quoi ? Ils doivent voter Et c'est la voix Et c'est la voix de la majorité Qui sera prépondérante Est-ce que vous voyez ? C'est-à-dire ici Que le président Veut instaurer une loi Qu'est-ce qu'il fait ? Il doit amener ça Au Parlement Non Et c'est le chef Donc le président De valider Si on n'a pas De raison Comme je l'ai dit C'est-à-dire la démocratie Tout le reste Tout ça c'est du coup Car ils ne veulent pas Que ce soit les lois D'Allah Qui administrent leur vie Mais plutôt Que ce soit eux-mêmes Donc le peuple Ce sont eux Qui doivent décider Des lois Qui doivent administrer La vie des gens Donc un musulman Qui soutient la démocratie C'est grave Et on craint pour lui La mécréance Car il soutient La mécréance C'est pourquoi J'ai dit que le musulman Qui soutient la démocratie Soit il ne connait pas C'est quoi réellement La démocratie Ou il ne connait pas La religion Ou les deux C'est-à-dire les ignorants Des deux Ou bien il suit les passions C'est-à-dire qu'on aime Mais il suit les passions Alors pour revenir au vote Dans une élection Et ici C'est une parenthèse Parce que ça n'a pas Directement un rapport Avec le djihad Mais pourquoi je parle de ça Parce que ici Le chef a parlé De ce qu'on appelle Ashour C'est-à-dire la consultation La concertation En islam Et je vois Qu'il y a trop d'ambiguïté Sur ce sujet Que les gens apportent Des étudiants Pour venir légiférer Pour venir instaurer Et dire Que la démocratie Ou bien l'élection C'est quelque chose D'islamique Et je ne pourrais passer Le problème De Shouran Sans dissiper Cette ambiguïté C'est-à-dire Ces ambiguïtés Qui tournent autour De la question Alors Comme j'ai dit ici Parmi les ambiguïtés Qu'ils apportent Ils disent Que non La Shouran C'est quoi ? C'est une concertation Un groupe des musulmans Qui se réunissent Qui se concertent Sur un point Donc ils vont voter Un principe Et donc Le parlement C'est la même chose Le parlement ici C'est un groupe aussi De députés Qui se réunissent Pour voter des lois Pour voter un principe Donc il n'y a pas de La contradiction ici Au contraire même Donc l'islam Appelle même à cela Donc il faut qu'on refute N'est-ce pas Ce genre de choses là Pour que les choses Soient plus que claires Et l'occasion fait le larron Nous savons tous Que l'année prochaine C'est l'élection présidentielle Au Gabon Comment le musulman Doit se comporter Doit-il voter Ou pas C'est important De comprendre tout ça Alors nous disons Que tous les savants De la Sunna En parlant des élections Tous les savants De la Sunna Sont clairs Pour dire que l'élection N'est pas un système islamique Une tabi C'est pourquoi Lorsqu'on avait Une assise N'est-ce pas Avec Le consul N'est-ce pas C'est-à-dire le consul Du Gabon En Arabie Saoudite Je disais Que Nous le problème ici C'est quoi On voit des étudiants Qui soutiennent Non l'élection L'élection Je disais Nous le problème ici C'est que Lorsque vous vous êtes en train Quelqu'un peut désobéir à Allah Je disais Quelqu'un peut désobéir à Allah Mais venir dire Que ce que tu es en train de faire C'est Allah qui a demandé de faire C'est l'islam C'est halat Ah halat C'est là le problème C'est là où j'ai dit Le grave Le problème C'est que Les gens veulent dire Que l'élection Fait partie de l'islam C'est-à-dire L'élection Le système électoral C'est un système islamique C'est là où je dis C'est là le danger C'est là où je dis C'est là le danger Et l'adjointe nous disait L'adjointe du conseil a dit Non C'est pas ce qu'on dit L'âme de l'Allah Parce qu'on voit des gens Qui veulent dire Non l'élection Ça fait partie C'est là le danger Intabi Donc je disais Qu'à la base Le musulman ne rentre pas Dans les élections Et les savants sont clairs Sur ça Qu'à l'élection C'est pas un système électoral C'est pas un système islamique A manière dont ça se fait là C'est pas un système islamique Mais il diverge sur un point C'est quoi ? Intabi C'est la question du moindre mal Ou de la contrainte par exemple Parce que certains savants Permettent Et disent que C'est le moindre mal C'est à dire ici Qu'on peut rentrer dans les élections Pour éviter quoi ? Le pire Donc on fait ce qu'on appelle Le moindre mal C'est ça Dans quoi ils te disent Le moindre mal Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils reconnaissent déjà Que c'est un mal de voter De faire les élections C'est à dire Parfois tu vois des gens Ils t'apportent C'est comme ça Parfois des gens des sectes Ils viennent avec des Dalils Mais dans les mêmes Dalils Là se trouve Un rad sur eux Quand tu viens Tu dis dans les savants On dit Il y a des savants Qui ont dit Qu'on peut faire les élections On peut voter On peut rentrer dans les élections On peut rentrer dans les élections Parce que c'est le moindre mal Mais tu te contredis Quand tu dis déjà Le moindre mal Après il vient Il te dit Que l'élection fait partie de l'islam J'ai dit non Tu te contredis Parce que quand tu dis Déjà le moindre mal Ça veut dire Que ces savants Là reconnaissent Que c'est un mal Mais dans ce qui est un mal Tu dis que c'est l'islam Qui a de manière De faire ça C'est ce que vous voyez Et alors Il y a d'autres même Qui viennent et te disent Non ici on est dans Le cas de contrainte Et comme vous le savez Nous avons tous Une qu'aïda qui dit La contrainte Relicite Ce qui était Illicite Et ici nous avons Deux grands mots On prend le moindre mal Donc ces savants là Comme le Cheikh Abdel Mouhissine Al-Abad Le Cheikh Abdel Mouhissine Le Cheikh Al-Albani Et là encore Parce que le Cheikh Al-Albani Est revenu Sur cette position là Parce qu'il y a des gens Qui viennent Qui disent Non mais le Cheikh Al-Albani Il a dit qu'on peut Rentrer dans les élections Pour éviter le moindre Pour éviter le pire Donc on prend le moindre mal Non le Cheikh Al-Albani C'est vrai Il avait cette position Mais le Cheikh Al-Albani A changé cette position Il est revenu Sur l'interdiction Et ça Les gens ne rappellent pas ça Donc le Cheikh Abdel Mouhissine Abad Le Cheikh Abdel Mouhissine Le Cheikh Abdel Mouhissine Ils te disent que On fait ce qu'on appelle Le moindre mal Le moindre mal Donc ça veut dire Que ces savants La reconnaissent d'abord Que c'est un mal Mais ils te disent Vous pouvez rentrer Dans les élections Pour éviter le moindre mal Jade Et ça c'est la fatwa De ces savants là On ne peut pas dire Que ces savants Là ne l'ont pas dit Et ça ça me rappelle Lorsqu'un frère On était en train Le frère que je vous ai dit Qui rentre en majestère On débattait Sur la question Des élections Il m'a dit Mais pourquoi toi Tu amènes seulement L'avis des savants Qui ont dit Que c'est interdit Et tu ne ramènes pas Les avis des savants Qui ont dit Que c'est permis Tu dois ramener aussi Les avis de ces savants Et quelles sont les preuves Qu'ils avancent J'ai dit non mon frère C'est pas comme ça C'est toi qui défends une position C'est-à-dire Toi tu défends Que les élections Il y a 12 C'est-à-dire Mais c'est à toi De ramener Les savants Qui t'ont précédé Dans ça Avec les arguments Moi c'est pas à moi De ramener ça Donc lui Il voulait que moi Je ne veux pas Faire des recherches Parce qu'il était incapable Je dis bien Il était incapable De citer un seul savant Un seul savant Qui a dit Moi je savais Je savais qu'il y a des savants Qui ont dit Qu'on peut rentrer Dans les élections Dans le cas Le moindre mal Mais je n'ai pas cité ça Je dis Mais lui Il était incapable De me citer Un seul savant Qui avait cet avis Là Ça vous suivez Et après Qu'est-ce qui s'est passé Il est venu avec Un livre D'un cher Faire cause Et C'est vraiment Vraiment c'est amusant Il vient avec le livre Et même dans le livre Ceux qui l'amènent Ça dit Ça fait un commentaire Ratio lui-même Ça dit Ça réplique En gros c'est que Lui-même Il est en train de dire Est-ce qu'on voit un peu Alors C'est pas à moi De ramener des arguments Mais les savants C'est toi qui défends C'est toi qui dois Ramener les preuves Tu dois ramener Tes preuves Tu ne dois pas Me demander à moi D'aller chercher tes preuves A toi pour te ramener ça Non c'est pas à moi De te ramener tes preuves Non c'est à toi D'apporter tes preuves Moi j'ai apporté mes preuves Maintenant tu m'envoies Aller chercher tes preuves A toi pour apporter ça Là Est-ce que vous voyez Alors Et de l'autre côté Nous avons des savants Qui disent clairement Que c'est interdit D'entrer dans les élections Là il y a juste Haram de voter De rentrer dans les élections Parce qu'ils disent Qu'il n'y a pas de contrainte Et il n'y a pas de moindre mal ici Jade Ça C'est un point qui est Connu N'est-ce pas Chez les Chez les savants Et parmi ces savants là Nous avons le Cheikh Robi' ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Il dit que c'est pas permis C'est haram Le Cheikh Mouqbil ibn Hadi Al-Wa'da'i Rahimahullah Il dit que c'est pas permis Là il y a Jouz Et bien d'autres savants Et c'est l'avis Qui est soutenu Par les Dalils C'est l'avis Qui est soutenu Par les preuves Que C'est pas permis De voter C'est pas permis De rentrer dans les élections Pour un musulman Là il y a Jouz Et ici on ne doit pas dire Mais Bon tant qu'il y a Divergence Bon chacun Il y a des savants Qui ont dit que c'est permis Il y a d'autres qui n'ont dit Que c'est pas permis Bon On doit Chacun choisit ce qu'il veut Ah là On dit Ici nous devons voir Les arguments avancer Par les deux groupes Ils n'ont pas dit non Parce que tel a dit non Alors je disais que Il y a des savants Qui ont interdit Comme le Cheikh Rabir Le Cheikh Al-Albani Et bien d'autres Le Cheikh Mouqbil et tout Et que c'est l'avis Qui est prépondi C'est que c'est pas permis Les musulmans ne rentrent pas Dans les élections Ils ne votent pas Je répète c'est haram Pour lui de rentrer dans ça Pourquoi ? Premièrement On a dit que la démocratie C'est le coufre Et donc Lorsqu'on vote C'est qu'on va prendre Un chef Qui va fonctionner Selon le système démocratique C'est à dire Que c'est le peuple Qui a le pouvoir Donc tu vas aider Ce président là Ou ces députés là A ne pas juger Par la loi d'Allah Et donc c'est comme si tu aides Le système démocratique A fonctionner Or C'est interdit aux musulmans D'aider quelqu'un Ou d'aider les gens A désobéir Allah Subhanahu wa ta'ala Allah dit quoi ? Entraidez-vous Entraidez-vous Dans le bien Et la piété Et ne vous entraînez pas Dans le péché Et l'inimitié On ne doit pas s'aider Dans le péché Dans la désobéissance On ne doit pas aider les gens A désobéir Allah C'est haram Ça c'est plus que clair Et ce qui montre aussi Que la démocratie Ou bien l'élection Rentrer dans les élections Et tout ça Ce n'est pas permis Le prophète Mohamed A interdit De demander le pouvoir Dans le Sahih Bukhari Muslime Dans le Sahih Bukhari Muslime Le prophète a dit Ya Abdurrahman La tas'al Al-Imara Ok Le prophète Mohamed Sallallahu al-Halil D'ailleurs Abdurrahman Ibn Samoura Plus tôt Le prophète Ya Abdurrahman Donc le prophète S'adresse à un compagnon Qui s'appelle Abdurrahman Il dit Ne demande pas la chefferie Ou la commanderie La tas'al Al-Imara La tas'al Al-Imara Il dit Fa'in O'atitaha Animas'ala Ou kilta ilaiha Wa in O'atitaha Angriri Mas'alatin Wa in Ta alaiha Le prophète dit Ne demande pas la commanderie Ne demande pas d'être chef Il dit Si tu demandes Et qu'on te donne cela Tu seras délai Ça cela Par contre Si tu ne demandes pas Et qu'on te donne la chefferie On te donne La commanderie Tu seras aidé Tu seras aidé Par Allah Subhanahu wa ta'ala Jai Donc Ce hadith Nous montre clairement Le prophète dit ici On ne doit pas demander D'être chef Et que Si on ne le fait pas On sera aidé Si on te donne On te dit Sois chef Sans que tu n'aies eu à demander Tu seras aidé Par Allah Subhanahu wa ta'ala Et dans le hadith L'Abi Moussa Abou Moussa Il dit qu'il est rentré Avec deux hommes De son peuple Et il y a un qui a dit Au prophète D'abord les deux d'ailleurs Ils ont dit au prophète Donne-nous la chefferie C'est-à-dire Mène au chef Et le prophète a dit Nous ne donnons pas cette affaire A quelqu'un Qui demande cela Ou qui est Harith Donc Vous pouvez dire Celui qui demande Pas seulement celui qui demande Mais celui qui veut être là Donc ça c'est des hadiths Qui sont clairs Qu'on ne doit pas demander D'être chef Et lorsqu'il y a les élections Qu'est-ce que les candidats font Ils demandent le pouvoir Chacun veut être le président Ils demandent qu'on le vote C'est pourquoi ils font des campagnes Des meetings Ils présentent leurs programmes parfois Et ils achètent même Les consciences des gens En leur donnant de l'argent En disant Votez-moi Donc ici Ils sont en train de faire Ce que le prophète Mohamed A interdit C'est-à-dire De demander d'être chef De demander qu'on t'aime être chef Et donc Lorsque toi tu votes C'est comme si tu es d'accord Que ce candidat là se présente Donc c'est-à-dire Tu es d'accord Qu'il demande d'être chef Donc c'est comme si tu es Tu es pour Tu es d'accord Qu'il désobéisse à Allah Et son messager Et tu l'aides même En partant dans ses meetings Dans ses campagnes Lorsqu'il fait ses campagnes Tu y vas Or ce qu'il est en train de faire là C'est-à-dire demander d'être chef C'est interdit Mais toi tu y vas Et tu supportes Tu vas Tu le supportes Tu vas dans des campagnes Des meetings On te voit avec des casquettes Et tout Où il y a des noms Et tout Et tout Et tout Et là tu dis Non je supporte Mais tu supportes quoi ? Quelqu'un est en train de faire quelque chose Que le prophète interdit Le prophète interdit De demander d'être chef Et que celui qui demande d'être chef On ne doit pas lui donner Maintenant toi Tu vas Dans les meetings Dans les campagnes Où le candidat Est en train de demander Qu'on le vote Il demande d'être chef D'être président Et toi tu vas Tu supportes cela Mais ça c'est grave Alors que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala Interdit Entraînez-vous Dans le bien Et la piété Ne vous entraînez pas Dans la désobéissance Et l'inimitié Ça veut dire que Même les campagnes présidentielles Le musulman ne doit pas s'y rendre En réalité En réalité Même dans les campagnes présidentielles Le musulman ne doit pas s'y rendre En plus S'ils forment des partis politiques Où chacun défend ses idées Tout ça Ça contredit l'islam Car les musulmans doivent s'unir Et non pas se diviser Accrochez-vous au cap d'Allah Ne vous divisez pas Or ce système de multi Pluralisme là Ça apporte des divisions Entre les musulmans Tel est de tel parti Et l'autre ne l'est pas Parfois vous voyez Il y a de la haine entre les gens La jalousie On cherche même à éliminer l'autre Et parfois tu vois Deux musulmans Vraiment Qu'Allah nous pardonne Vraiment Deux musulmans Qui sont tous Laissés disputer Parce que celui-là Soutient le PDG Et l'autre soutient Je ne sais pas Quelle autre partie Et parfois Ça entraîne la haine Entre eux Vous vous détestez À cause des problèmes De coufre Pas à cause C'est à dire C'est à dire C'est à dire C'est parce que Tel ou tel a désobéi Non Mais c'est parce que Tel ne soutient pas mon parti Maintenant certains Viennent Et disent Non mais Vous dites que c'est interdit Mais Yousouf a demandé Quand même D'être D'être un chef Il faut quand même Rappeler cela Non vous savez C'est venu Dans la Sourate Yousouf Dans la Sourate Yousouf Que Yousouf N'est-ce pas Il a demandé D'être C'est à dire Qu'on lui donne quand même Une place Dans la Sourate Yousouf Au verset Combien 55 Sourate Yousouf Au verset quoi Au verset 55 Que Yousouf a dit Quand il s'est adressé N'est-ce pas Au roi Il a dit Que Yousouf a dit Assigne moi les dépôts du territoire Je suis bon gardien et connaisseur Assigne moi les dépôts du territoire Je suis bon gardien et connaisseur Ils disent voilà Yousouf ici l'a demandé Conduit assigne N'est-ce pas Les dépôts Des champs etc Donc ici ça montre Qu'on peut demander d'être chef Il y a d'autres qui prennent même ça Comme Dalil Pour parler de la démocratie Les élections et tout le reste Comme disait le cher Robert Ibn Hadjel Matkhalidi Où sont Ici Dans ce que Yousouf a fait Où est le vote ici Où sont les campagnes Où on gaspille des millions Où on voit les hommes et les femmes mélangés On met la musique Il y a du haram C'est où tout ça Alors nous disons Cette histoire là Ça ne passe pas Tout d'abord ici Le fait que Yousouf demande au roi Il a demandé au roi Il n'a pas demandé au peuple Il a demandé au roi De lui donner la responsabilité Des champs par exemple C'est parce qu'il sait Qu'il est mieux placé Pour gérer cela C'est pourquoi il dit Je suis bon gardien Et connaisseur Et pour les élections Celui qui se présente Est-ce que c'est C'est lui qui est mieux placé Pour gérer le pays Non Rien ne nous prouve cela Même dans le peuple Peut-être Il y a des gens Qui peuvent mieux gérer le pays Et puis Yousouf Avoir une révélation d'Allah Qu'il est mieux placé Pour gérer cela Mais toi Qu'est-ce qui nous prouve Que c'est toi Tu es mieux placé Pour gérer le pays La révélation est terminée Après la mort du prophète Et en plus Ce verset-là Ne vient même pas pour Parce que ça nous ramène À une masse C'est-à-dire La législation De ceux qui nous ont précédés C'est une législation Pour nous Oui ou non Ça c'est une grande divergence Entre les savants Il y a des savants Qui disent que la législation De ceux qui nous ont précédés C'est une législation Pour nous Tant qu'il n'y a pas Un texte qui vient Interdit dans notre législation De faire Ce qui est là-bas Ce qui est passé Est-ce que vous suivez un peu Oui oui C'est-à-dire qu'ils disent Que la législation De ceux qui nous ont précédés C'est une législation Pour nous Tant qu'on n'a pas un dalil Qui vient montrer quoi Qui vient montrer le contraire Allah par exemple Dit dans le Coran Soit sabba Sabba Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Au verset Je pense Le verset 13 Le verset 13 Allah dit C'est-à-dire que Lorsqu'Allah a parlé De Souleymane Il a dit Ils exécutent pour lui Ce qu'il voulait Sanctuaire Statue Plateau Comme des bassins Etc Ce qui nous intéresse Ce qu'il a dit Ils exécutent Ils exécutent Pour lui Statue Mais voilà Quelqu'un Il peut venir ici Il dit Il est permis De faire les statues En islam Parce qu'ici Allah a parlé Quand Allah a parlé De Souleymane Il a dit Ils exécutent Pour lui Des statues En disant non Le prophète A très bien interdit cela Donc ça C'était permis Oui C'était permis Pour Souleymane C'était permis Pour les gens Qui nous ont précédés Oui Mais après Allah a interdit cela Donc tu ne peux pas Vendre ça comme Dalit Pour venir dire Que il y a Jouz Alors qu'on a un texte clair On a des sources claires Dans la législation Qui nous montrent Que c'est interdit C'est la même chose Allah a demandé Aux anges De se posterner devant Adam Il y a aussi Les parents de Yusuf Qui se sont posterner devant lui Ici quelqu'un va venir Et dire non C'est permis De se posterner devant les gens Alors que le prophète a dit Si je prouvais Ordonner à quelqu'un De se posterner devant une personne J'aurais ordonné la femme De se posterner devant son mari Toi tu viens Tu peux venir D'ici Non c'est Yajuz Là Donc il y a un groupe Des savants qui ont dit ça Ils ont dit La législation de ceux Qui nous ont précédés C'est une législation pour nous Mais à condition Qu'il n'y a pas un texte Ou il n'y a pas des Dalits Qui viennent nous montrer Que ça c'est interdit pour nous Et d'autres disent Non L'islam est venu abroger Toutes les autres législations Donc les législations précédentes Ne sont pas les nôtres Sauf si il y a un Dalil Qui nous montre Qu'on peut faire ça C'est-à-dire que S'il y a une chose Par exemple Qui a été permise Dans les législations antérieures Ils disent qu'à l'origine Ce n'est pas permis pour nous Pourquoi ? Parce que ça a été abrogé Tout ça a été abrogé par l'islam Ça va être permis pour nous Si on voit un Dalil dans l'islam Qui montre que c'est Que c'est permis J'ai Donc vous voyez ici que Les deux avis là Sont en opposition Premier avis Ils ont dit à l'origine C'est permis Sauf si il y a un Dalil Qui est interdit D'autres ils ont dit Non à l'origine C'est interdit Sauf si il y a un Dalil Qui permet Et il y a beaucoup de paroles Mais dans tous les cas Vous voyez aisément Que ça ce n'est pas un Dalil Qui tient ici Parce que Nous avons des Dalils clairs Je vous ai cité ici Deux Dalils Et il y a plusieurs Dalils d'ailleurs Sur la question Qui nous montre clairement Qu'on ne doit pas demander La chef heureuse Demander le pouvoir C'est pourquoi même Certains ont dit Certains ont voulu faire le jama Entre les versets Et les hadiths Ils ont dit C'est interdit Sauf si tu sais Que C'est toi Seul qui peut Gérer telle ou telle chose Et que si tu ne le fais pas Si tu ne gères pas Cette chose là Il y aura une catastrophe Il y aura un mal Pourquoi tu vois Certains vont te dire ça Certains savent Pour faire le jama Mais ici Comme on a dit Les hadiths ici Nous montrent clairement Que c'est interdit De faire quoi De se Demander d'être chef Sauf dans des cas Vraiment Spécifiques Etc Donc le Tarshi T'as dit Le fait de se présenter Aux élections T'as dit De demander Que tu dois être président Que les gens doivent te voter A la base Ça c'est interdit A ça la base Parmi les choses Qui montrent Que les élections C'est contraire à l'islam C'est que tout le monde Peut voter Tant qu'il a l'âge de voter Qu'il a la nationalité Etc Pas de différence Entre le pervers Le pieux L'homme La femme Le connaisseur L'ignorant Tout le monde A le droit De donner son avis Et son avis Est pris en considération Parce que c'est la majorité Qui C'est la majorité Qui fait quoi C'est la majorité Ce qui remporte Ça c'est des principes Qui ne sont pas Des principes islamiques Ça ça contredit l'islam On ne peut pas mettre L'ignorant Le connaisseur Le pieux Le pervers L'homme La femme Tout ce mot là On dit Non on les met tous au pied Même pied d'égalité Là ça ne peut pas marcher comme ça C'est pourquoi elle a dit Allons-nous faire des musulmans Des gens semblables Aux criminels Qu'avez-vous donc Comment jugez-vous Qu'avez-vous donc Comment jugez-vous Ça c'est clair Verset 35 à 36 Donc Ça c'est plus que clair Et Allah dit encore dans un autre verset Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit Il dit Les gens qui ont fait Des désobéissances Des péchés Pense-t-il Qu'on va Les mettre Comme ceux-là Qui ont cru Et qui ont fait Des bonnes oeuvres Ils pensent Qu'on va les mettre Au même pied d'égalité Allah dit encore Dans un autre verset Surat Sode Verset 28 Elle a dit Elle a dit Allons-nous mettre Allons-nous mettre Ceux qui ont cru Et qui ont fait Des bonnes oeuvres Comme ceux-là Qui causent La tuyupitude Sur la terre Le désordre Sur la terre Ou Allons-nous mettre Les gens qui sont pieux Comme Ceux qui sont pervers Ça c'est plus que clair Et Allah dit Est-ce que ceux qui savent Sont semblables À ceux qui ne savent pas Non c'est plus que clair Ça c'est pas des principes islamiques De dire que tout le monde doit décider Tout le monde doit donner son avis Tout le monde Là Et en plus les compagnons Du prophète Mohamed Lorsqu'il fallait désigner un chef Est-ce que tout le monde décidait Les femmes Les pervers Les ignorants Tout le monde Devait donner son avis Non Et Abou répétait ça aux gens Parce que Non mais non Si tout le monde ne donne pas son avis C'est comme si on avait imposé Etc Et regardez pour montrer Que l'islam est correct Et que la raison Raison raisonnante Nécessairement approuve Je dis bien la raison raisonnante Parce qu'on peut avoir une raison Et refuser de raisonner Suivez attentivement L'islam dit C'est pas tout le monde Qui doit Donner son avis Quant au fait De désigner un chef Car On va voir On va voir Inch'Allah Comment est-ce qu'on désigne Un chef en islam On verra ça Inch'Allah Donc L'islam dit par exemple Parmi les façons De désigner un chef Parmi les façons C'est-à-dire Il y a un groupe de croyants Par exemple On va prendre un groupe de croyants Pas des mécréants De croyants Qui ont la science Et qui ne sont pas Des pervers Ce sont des hommes Pas des femmes Qui sont réputés Pour leur piété Ceux-là Ils vont faire Ce qu'on appelle Avec des conditions Il y a d'autres conditions Que les savants Rapportent etc Mais ce qui nous intéresse Ce sont ces deux conditions-là C'est-à-dire Ils ont la connaissance Ils sont reconnus Ils sont réputés Pour leur piété Et ce sont des hommes Ils vont donc Choisir Ou bien ils vont désigner N'est-ce pas Un chef Pour les musulmans Mais qu'est-ce que la démocratie dit La démocratie dit Non Ici là c'est tout le monde Qui a Le droit de donner son avis C'est-à-dire Tant que tu as l'âge de voter Etc Ils disent quoi Tu as la nationalité Ils disent ici là Tout le monde doit donner son avis On ne doit pas imposer les gens Et vous voyez Certains musulmans Les Jahala Qui répètent ces phrases-là Ils disent non Laissez tout le monde donner son avis Je demande vraiment Votre attention ici Vous savez pourquoi Ces gens-là Résonnent comme ça C'est parce qu'ils n'ont pas Ils ne connaissent pas La sagesse C'est-à-dire Ils ont Ils ont été distraits Par rapport à la sagesse De l'islam Dans le fait De ne pas permettre A tout le monde De s'exprimer Je dis bien Suivez attentivement Vous savez que la majorité Des gens qui sont sur la terre Sont des pervers Là il est écrit dans le courant Si tu obéis à la majorité Des gens qui sont sur la terre Ils vont t'égarer Et vous savez déjà Même la majorité Des gens sur la terre On dit on est déjà prêt A 8 milliards Certains disent 6 milliards Mais d'autres disent non C'est maintenant à 8 milliards Et vous comptez un peu Le pourcentage des croyants Par rapport aux A ceux qui ne sont pas croyants Vous voyez clairement Que la majorité Sont des pervers Cela veut dire Que dans une société Le plus souvent Les pervers sont plus nombreux Que les personnes pieuses Donc ça veut dire quoi Ça voudrait dire quoi cela Ça veut dire que Les personnes pervers C'est-à-dire ces personnes Qui sont pervers là Ils ont des désirs Qui parfois Ou le plus souvent D'ailleurs Ne sont pas les mêmes Que ceux là Qui sont pieux Des désirs Que ces pervers là Ce n'est pas les mêmes Les envies Ce n'est pas les mêmes désirs Que les personnes pieuses ont Et donc Ce ne serait pas étonnant De voir que ces perverses Personnes pervers là Choisissent un dirigeant Pervers Comme eux Qui va satisfaire Leur désir Ce n'est pas étonnant Et ce n'est pas étonnant Également que ceux Qui sont pieux Ils vont vouloir choisir Quelqu'un qui est aussi Pieux comme eux Pour qu'ils soient dirigeants Alors si on laisse Tout le monde s'exprimer C'est évident Qu'on aura le plus souvent Des dirigeants pervers Étant donné que Le système démocratique Fonctionne avec Le principe de la majorité Et donc Comme les pieux Le plus souvent Sont en minorité C'est évident Qu'ils ne font pas le poids Alors Qui va diriger Ce sont les pervers Est-ce que vous voyez Le danger de dire Que tout le monde Doit s'exprimer Tout le monde Doit donner son avis C'est-à-dire les pervers Les pieux Les ignorants Connaisseurs Pas connaisseurs C'est un danger Parce que c'est qui va diriger Ce sont les pervers Parce que les pieux Ils sont une minorité Donc ils n'auront pas le poids Puisque le système démocratique Est basé sur La majorité L'islam dit non L'islam qui est une religion De droiture Il dit non C'est pas comme ça Tout le monde Ne doit pas donner son avis Ce sont les gens Des sciences Des piétés Qui sont reconnus Qui sont réputés Pour leur piété Qui doivent choisir Un dirigeant Et cela c'est pour Notre propre bien Maintenant quelqu'un Peut me dire oui Mais il se peut aussi Que ces pervers La choisissent un chef pieux Nous disons oui Mais l'islam Ne regarde pas cela Il se peut L'islam regarde Le plus souvent Le plus souvent Pourquoi ? Parce que l'islam Nous interdit Regardez C'est pourquoi on dit Les gens ont des problèmes Ils ne comprennent pas Leur religion Pourquoi l'islam Nous interdit De s'isoler avec une femme Qui t'est étrangère C'est parce que Ça peut t'amener A la fornication Ça peut te conduire Là A la fornication Comme le professeur Il dit qu'il n'y a pas Un homme qui s'isola Avec une femme Sans que chez toi Ne soit la troisième personne Ça peut te conduire A la fornication Mais l'islam Te permet de t'isoler Avec ta soeur Ou bien avec ta mère Pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas une femme ? Est-ce que ce n'est pas possible Qu'un homme ait des rapports sexuels Avec sa soeur Ou sa mère ? C'est possible ou pas ? C'est possible On sait très bien Ce qui se passe En ce moment dans le monde Ce n'est pas un débat Donc cela voudrait dire quoi ? Que la même cause Pour laquelle On interdit de s'isoler Avec une femme Étrangère Cette même cause aussi Elle peut se retrouver Dans le fait de s'isoler Avec sa soeur Ou sa mère Est-ce que vous voyez ? Mais ici là Parce que quelqu'un peut être amené A avoir des rapports sexuels Avec sa soeur Ou bien avec sa mère Ça peut arriver Parce que En intense Ça c'est pas quelque chose Qui est caché Vous savez tout ce qui se passe En ce moment dans le monde Mais donc Pourquoi l'islam A permis ça Et interdit cela ? Pourquoi l'islam interdit De s'isoler avec une femme étrangère Mais permettre Que tu peux t'isoler avec ta soeur Ou ta tante Ou bien ta mère Alors qu'il y a une possibilité C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir Des rapports avec sa soeur Ou bien avec sa tante Ou bien avec sa mère Tout simplement Parce que le plus souvent Lorsqu'on a amené A faire la fornication Avec une femme étrangère Ou bien lorsqu'on a amené A faire la fornication Avec une femme Si on est isolé Le plus souvent C'est pas avec sa soeur Ou sa mère Le plus souvent C'est avec une femme Étrangère Et donc l'autre cas Est très très rare Même si C'est présent Mais c'est très rare Donc l'islam Ne regarde pas Il se peut Peut-être que ces pervers Là peuvent aussi Mettre un chef pieux Oui mais le plus souvent Est-ce que c'est ça C'est la même chose Avec le vin C'est interdit Quand ça saoule Mais quelqu'un peut dire Non moi Je bois Mais je ne me saoule pas Disons oui Toi mais la plupart Des gens qui Ou la majorité Des gens qui boivent Ils se saoulent Si vous prenez Ceux qui boivent le vin Ou qui boivent l'alcool Et vous essayez de compter Ceux qui se saoulent Parmi eux C'est-à-dire parmi ceux Qui boivent Vous verrez que Ceux qui se saoulent Sont plus nombreux Donc c'est vrai Le vin Peut ne pas saouler Si on le prend En petite quantité Mais le plus souvent Si Mais le plus souvent Les gens se saoulent Les gens qui prennent le vin Le plus souvent se saoulent C'est pourquoi le prophète a dit Parce que beaucoup Des gens même Qui se boivent Qui prennent l'alcool Quand ils ne sont pas saouls Ils sentent qu'il n'a pas bu En fait Il n'a pas encore bu C'est pourquoi le prophète a dit Ceux qui saoulent en grande quantité Est interdit Petite quantité C'est un hadith authentique Donc vous voyez Clairement ici Que l'islam ne regarde pas Non peut-être que Non L'islam regarde le plus souvent Qu'est-ce qui se passe Donc vous voyez Aisement Pour qui veut bien raisonner Que le principe de l'islam Est raisonnable Ce n'est pas tout le monde Qui doit Donner son avis Si l'on assiste A la catastrophe En plus Les médias dirigent La masse publique C'est les médias Qui dirigent l'opinion publique Il suffit que les médias Disent qu'un chef D'un pays Est un dictateur Il pille le pays Et voilà que le peuple Se révolte Et dans ce peuple Il y a toutes sortes De personnes Allez yallah On ne veut plus du président Et c'est des manifestations C'est des mouvements Il y a des morts Il y a des blessés Alors l'islam dit Non Ce n'est pas comme ça Tout le monde Ne peut pas donner son avis Et en plus Vous voyez des musulmans Ignorants Qui disent Non Si on applique Ce principe islamique Pour désigner le chef C'est comme une dictature Car on aura ici Un chef Qui peut être Peut-être que la majorité Ne veut pas Ils disent Ça c'est le djal Ça c'est le djal Car même dans la démocratie On nous fait croire Que la démocratie C'est bien C'est-à-dire On nous fait croire Que c'est quelque chose De bien Car en fait On te dit C'est toi qui décide Parce qu'on te dit Non la démocratie C'est bien Parce qu'en fait C'est le peuple Qui décide C'est toi qui décide Parce que tu fais partie du peuple Mais est-ce que c'est ça En réalité C'est pas tout à fait ça Pourquoi Car quand le gouvernement Prend une décision On te consulte Toi chez toi On te consulte Tu apprends seulement Dans un journal télévisé Ou dans la presse écrite Qu'on a décidé Bon le gouvernement A décidé ça On a décidé ça Pour l'éducation On a décidé ça Pour ceci ou cela On t'a consulté Toi chez toi Non C'est décidé Et puis c'est tout Mais ici tu ne dis pas Non 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 Tout le monde doit donner son avis C'est pourquoi vous allez voir Même qu'il y a certains politiciens Qui critiquent Ce système démocratique En disant que finalement Nous vivons ce qu'on appelle L'oligarchie Pas la démocratie L'oligarchie C'est à dire C'est un pouvoir Qui est exercé Par un petit nombre de personnes Est-ce que vous voyez C'est pourquoi en fait Ils te disent quoi en fait Que la démocratie qui règne Maintenant Ce n'est pas la démocratie directe Est-ce que vous voyez Ils disent même parce qu'il n'y a jamais eu ça D'ailleurs Sauf Certains qui disent qu'il y a eu ça en Grèce En Grèce En fait Quand on voulait voter les lois Tout le peuple se réunissait Et puis Le peuple votait Est-ce que vous voyez Mais ici On a affaire à ce qu'on appelle On a affaire à ce qu'on appelle La démocratie parlementaire Est-ce que vous suivez Ce n'est pas la démocratie Ce n'est pas une démocratie directe C'est une démocratie parlementaire C'est-à-dire que c'est le peuple qui décide Mais indirectement Comment ? C'est-à-dire que le peuple va voter des députés Qui vont les représenter A l'ensemble national Et lorsqu'il y aura des lois Ce sont ces députés-là qui vont voter les lois Donc le peuple fait confiance à ces gens-là Qui vont eux voter quoi ? Les lois Donc en réalité Ici en fait Le peuple ne connaît pas ça Le peuple ne décide pas directement Mais le peuple décide indirectement Est-ce que vous suivez C'est pourquoi on parle de Démocratie parlementaire Mais tous ces systèmes-là Comme on a dit C'est des systèmes qui ne sont pas islamiques Démocratie parlementaire Démocratie directe Tout ça Ce n'est pas islamique Et c'est en contradiction avec l'islam Car dans l'islam Le jugement C'est qui ? Le jugement c'est C'est le jugement qui est pris en considération C'est le jugement d'Allah Pas celui des hommes Qui façonnent des lois Par rapport à leur désir Par rapport à leur passion Non Ce n'est pas comme ça dans l'islam Est-ce que vous suivez Dans l'islam C'est quoi ? C'est Le jugement d'Allah Qui doit être pris en considération C'est la loi d'Allah Qui doit gérer L'administration sociale La loi d'Allah Qui doit gérer La vie des hommes Qui doit gérer Le quotidien des hommes Et non pas des lois Que chacun va façonner Par rapport à son Son entendement Par rapport à sa passion Non Donc ça c'est plus que clair Donc même Quand on va dans le système démocratique On parle de démocratie Oui De démocratie parlementaire Mais toi tu ne décides de rien Quand on décide de la loi Tu es au courant Non Tu n'es même pas au courant Tu vois On a décidé ça Est-ce que vous suivez un peu ? On n'a pas demandé ton avis ici Mais ici tu vois des gens Ils ne critiquent pas ça Ils ne critiquent pas ça Vous voyez ? Mais tout ça c'est quoi ? C'est parce que les gens ignorent Les gens sont dans le dial Ils ne connaissent pas c'est quoi la démocratie Ils ne connaissent même pas c'est quoi l'islam Et c'est ça C'est le seul danger C'est pourquoi l'ignorance c'est une maladie L'ignorance c'est une maladie Donc vous voyez aisément que Le système islamique C'est un système qui est Qui est plus que clair Vous voyez c'est un système Qui est plus que clair Et que Ce n'est pas tout le monde Qui doit donner son avis Mais Une catégorie de personnes Qui doivent donner quoi Donner leur avis Parce que si aujourd'hui Vous voyez comme je vous l'ai dit On a par exemple Un groupe des gens qui sont pieux Et c'est une minorité Et on a la majorité Qui sont des pervers Et que le groupe Minoritaire là Il dise bon Nous on veut prendre le pouvoir Parce qu'on va appliquer N'est-ce pas La charia C'est-à-dire un aspect de la charia Qui a un rapport avec les peines Et tout etc Mais vous allez voir que Beaucoup qui sont pervers Ne vont pas voter Ces gens là Vous voyez pourquoi pas Ils vont dire non Celui-là s'ils prennent au pouvoir Ils veulent appliquer La charia Ils veulent venir On va couper les mains aux gens On va faire comme ça Comme ça Bon non Non vraiment on ne veut pas Ils vont pas les voter C'est évident Est-ce qu'on voit un peu Très peu parmi les pervers là Ils vont faire quoi Ils vont voter Et ça Ça se voit très bien Dans beaucoup de pays Donc C'est plus que clair Que Ces principes là D'élection C'est un principe Qui est en totale contradiction Avec quoi ? Avec l'islam C'est-à-dire la manière dont ils font Ce système là La manière dont ils font La manière dont ils désignent le chef C'est une manière Qui n'est pas quoi ? En conformité avec quoi ? Avec les textes islamiques Alors Pour aujourd'hui Nous allons d'abord nous arrêter ici Le cours Il est très Comme je l'ai dit C'est un cours qui est très très important Et nous allons Inchallah continuer N'est-ce pas Dans le cours prochain Nous allons Continuer à détailler Et montrer Les preuves N'est-ce pas Que le musulman ne doit pas voter Il ne doit pas rentrer dans les élections Et ensuite Nous allons voir un peu Les savants qui ont dit Que On peut rentrer dans les élections On va voir Quels sont les arguments Qu'ils ont avancés Et puis Comment les Les savants qui ont dit Que c'est interdit Ont répliqué A ces arguments Nous allons Inchallah Détailer cela Le Le cours Le cours prochain Et aussi rappeler Rappeler aussi Que nous allons parler De la différence Parce que Nous avons dit Que les gens apportent Des ambiguïtés Ils disent que La Shura C'est comme Le Parlement Et nous allons montrer Clairement les différences Qu'il y a entre La Shura Et le Parlement Et montrer clairement Que ça c'est pas Une bonne conception C'est une fausse Une fausse conception Que les savants Ont refutée Donc on va d'abord S'arrêter Par ici On espère Que là Nous donnerons une longue vie Pour qu'on puisse continuer N'est-ce pas Et aussi On rappelle Que nous sommes Dans le cours Nous sommes en train De parler ici Du djihad Certaines disent Mais attends Mais on est quitté Du djihad On est maintenant En train de parler Des élections Je disais Que ici C'est une parenthèse Et c'est très important Il faut qu'on rappelle ça Parce que ici L'imam Shaoqan Il a parlé de ce qu'on appelle Ashura C'est-à-dire La concertation en islam Et les gens ramènent Des ambiguïtés N'est-ce pas Sur ce problème De concertation Parce qu'ils veulent N'est-ce pas Rendre licite Ou ils veulent permettre Ou ils veulent dire aux gens Que la démocratie C'est pas du couf C'est quelque chose De légiférer D'autres même Font rentrer Je veux dire D'autres font même Rentrer la démocratie Dans l'islam Ils disent Non dans l'islam Même il y a la démocratie Donc c'est pourquoi Je dis que c'est une Nécessité pour nous D'éclairer les gens Sur ce domaine là Sur ce principe là Puisque beaucoup Des gens aussi Sont pas éclairés Les gens sont dans L'ignorance Ils ne connaissent pas Réellement La réalité de la démocratie Ils ne connaissent pas La réalité de leur religion Donc on commence Avec les par ici Assalamu'alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage ST' 501